alors je vais ici mener le tp concernant les suites et la programmation sur casio alors pour cela on va dans le menu récurrence et je me sers de la feuille que je vous ai distribué en classe sur les suites on va d'abord utiliser cette suite définie par un égal 1 sur n et je vais la programmer sur casio alors je vous rappelle qu'on a à choisir un type ça on l'a vu en classe ensemble donc ici nous sommes avec un type qui est récurrente ou non récurrente on est sur une forme qui est explicite c'est à dire on a un en fonction de n donc ici à n en fonction de n ont choisi f on tape l'expression donc ici c'est 1 divisé par n et le petit n on va aller le trouver ici et puis ensuite on va définir donc la boîte à outils donc réglage de la table de valeurs donc ici en appuyant sur f5 pour obtenir le 7 la boîte à outils et on nous demande de commencer à 1 je rappelle que l'image de 0 n'existe pas on n'a pas le droit de diviser par 0 pour cette suite et on demande de nous arrêter à 10 et on obtient la table en la demandant on compare aux valeurs qui sont sur notre feuille on s'aperçoit que ce sont les mêmes et on va aller un petit peu plus loin parce que dans la feuille il est demandé aussi d'aller plus loin et de visualiser la représentation graphique de la suite alors pour cela on nous dit d'appuyer sur f6 et pour demander en fait le nuage de points alors ici le nuage de points apparaît de façon un peu différente de là parce que la fenêtre n'est pas programmée de la même façon donc ici nous avons la représentation graphique sur des abscisses et des ordonnées positives si on veut régler notre fenêtre là on devrait faire shift f3 et définir donc des abscisses de 0 à 10 et de la même façon désordonnée peut-être pas de 0 à 10 vu les valeurs ici on voit que l'image diminue et que le maximum de l'image c'est 1 donc on va plutôt choisir de 0 à 1 et je redemande donc f6 et là je vois mon nuage de points apparaître donc voilà en ce qui concerne la programmation de cette suite sur l'occasion et la vidéo s'arrête là